et bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous passez une belle soirée en ce moment même donc aujourd'hui je vais vous parler de la médiumité comment j'ai fait pour être médium dans ma vie à côté de d'être coach faire du coaching en ligne alors pour devenir médium ça ne nécessite pas diplôme d'accord ça nécessite d'avoir un état d'esprit différent de la banalité c'est à dire que vous devez être quelqu'un qui a un côté spirituel à la fois métaphysique et donc ce que vous devez être c'est vivre un éveil dans votre si vous voulez vraiment arriver à un stade où je suis au stade où je suis il faut vivre un éveil et cet éveil là on le vit généralement quand on a besoin de changement dans sa vie quand on a besoin de changement et que tout va mal dans notre vie et qu'on se sent pas très bien et que les choses qui font qu'on est au plus bas on a besoin de changer c'est à ce moment là qu'on vit un changement et on vit un éveil spirituel on se demande à quoi servent les étoiles à quoi servent la terre pourquoi la lune tourne autour de la terre pourquoi la terre tourne autour du soleil et ainsi de suite on se pose tellement de questions et si nous commencions par éliminer toutes ces questions et en se concentrer sur nous même qu'est ce que ça ferait si si toute cette énergie qu'on utilise pour se demander qu'est ce qu'il y a autour de nous on se demande pourquoi il y a l'univers si toute cette énergie à utiliser envers nous même envers notre propre structure vous imaginez l'énergie qu'on générerait la productivité qu'on générerait sur ça qu'il ya beaucoup de gens actuels à cause de la donne du colin 19 qui perdent une partie de leur énergie parce que leur énergie se disperse sur plusieurs projets plusieurs objectifs plusieurs idéologies en même temps et ce sont souvent ces gens là qui sont perdants pourquoi je vous laisse citer dans les commentaires en fait cela est dû à avoir trop d'objectifs d'un coup parce que le fait d'avoir trop d'objectifs d'un coup c'est très mauvais pour la santé à un moment donné trop d'objectifs s'ils se concrétisent pas en plus et qu'ils prennent du temps et qu'il y en a trop d'un coup vous êtes surchargé c'est une perte d'énergie et de temps donc ce que je vous suggère de faire de réduire vos questionnements ne vous posez pas de questions concentrez vous sur vous même malgré l'éveil que vous vivez actuellement si vous en vivez un peu importe donc je vous conseille vraiment de faire ceci concentrez vous sur vous sur vos capacités et vous irez très loin parce que ça ce sont des erreurs que j'ai fait auparavant je me posais trop de questions sur l'existence de l'univers stéphane hawking il a en parlé d'ailleurs beaucoup de monde en parle beaucoup de scientifiques en parle et se posent les mêmes questions c'est une perte peut être une perte d'énergie importante pour ça c'est un sacrifice de se poser ces questions là et après c'est un sacrifice de d'apprendre aussi ces choses là c'est un gros sacrifice qui mérite parfois d'être mené pour le service des autres et de soi même également pour voir un monde avoir un monde plus joyeux plus resplendissant c'est plus plus humain que jamais ce que je vous conseille actuellement si vous êtes magnétiseur devin voyant que vous avez des dons particuliers de m'en faire part en commentaire et je n'hésiterai pas à y répondre et je pourrai vous guider dans votre chemin de vie également parce que je détiens certaines clés qui certains dons on va dire qui vous permettront de vous remettre sur le droit chemin vraiment ça peut vous aider le fait que j'ai ces dons là ça peut vraiment vous aider et d'ailleurs j'ai partagé une histoire précédemment dans une autre vidéo une partie de mon histoire ça a interrogé beaucoup de scientifiques le fait que je sois médium ça a interrogé beaucoup de scientifiques dont je suis sous traitement j'ai besoin de personnes dans la spiritualité qui ont un état d'esprit à part en fait ce qui va permettre de s'élever ensemble et de se soutenir dans cette démarche afin de changer les choses dans ce monde là voilà je vous en remercie je vais faire une deuxième vidéo concernant la spiritualité et ma médiumnité parce que c'est très important d'en parler et je pense que beaucoup de monde vont le vivre prochainement ce que j'ai pu en arriver là comment j'ai fait pour en arriver là c'est qu'il y a eu un truc il s'est passé quelque chose pour que j'en sois là aujourd'hui que je tourne cette vidéo devant vous c'est qu'il y a une raison il y a une raison vraiment qui a fait que je ne prétends pas être un maître ascensionné non plus mais un maître ascensionné vous savez ce que c'est d'ailleurs c'est quelqu'un de très élevé spirituellement qui a pris la décision de porter un fardeau un genre de fardeau positif ou négatif en fonction de ce qu'il souhaite faire dans sa vie en se réincarnant par exemple en se réincarnant en humain on peut on peut signer enfin on peut faire des contrats avec d'autres personnes pour vivre telle expérience voilà mais je pense que j'en ai trop dit pour ce soir je devrais pas le dire peut-être que si peut-être que je devrais le dire je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que si vous êtes tombé sur cette vidéo là c'est que vous avez un don et voilà j'aimerais bien qu'on m'en fasse part vraiment ça ferait chaud au coeur voilà chaud au coeur ça veut dire la main sur le coeur voilà vraiment et voilà c'était tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à commenter et à vous abonner ça me fera plaisir et je vais tourner un deuxième épisode pour cette vidéo là dans lequel je vous explique un peu la médiumnité ce que c'est comment j'ai fait pour en arriver voilà ciao ciao 1 1